Bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder cette nouvelle vidéo. La formation est intitulée Analyse des prix des actions avec Python. Nous avons commencé par collecter les données sur Yahoo Finance. Nous avons fait une petite visualisation. Ensuite, nous avons créé une data frame qui regroupe toutes ces données-là. Puis, nous avons créé, à partir de cette data frame qu'on a appelée All Data, nous avons créé, voilà la data frame All Data, nous avons créé une data frame uniquement pour la variable Adjust Close et une autre data frame uniquement pour la variable Volume. Donc, nous avons Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Tesla et l'indice de marché S&P 500. Nous allons passer maintenant à l'analyse exploratoire des données. Vous savez, lorsque vous commencez un projet en data science, après avoir collecté vos données, il faut pouvoir faire une analyse exploratoire pour mieux les comprendre, d'accord? Pour avoir une compréhension quand même globale. Et quoi de mieux que de commencer par un résumé statistique? Et pour ce faire, c'est très simple dans Python, d'accord? On peut faire, on va mettre, pour bien afficher les choses, on va mettre résumé statistique des prix, d'accord? Ce qu'on va afficher, on va dire display. Pour faire le résumé statistique, vous prenez votre data frame, d'accord? Et vous lui appliquez la méthode describe, tout simplement. Et ça, ça va nous donner le résumé statistique des prix. Et on va faire la même chose aussi pour les volumes, d'accord? Donc, résumé statistique des volumes. Donc, ici, ça sera volume df. Je vais mettre quand même une séparation entre les deux, avec un print, tac, tac, d'accord? Comme ça, il aura un espacement. J'exécute. Donc, résumé statistique des prix, voilà, ça nous donne les résumés avec des parmètes statistiques comme la moyenne, les quartiers, le minimum, le premier quartier, le deuxième quartier qui représente la médiane, le troisième quartier et le maximum, d'accord? Pour les volumes aussi, c'est pareil. Donc, vous pouvez tirer déjà des conclusions à partir de ce résumé statistique, là. On voit que le volume négocié pour le S&P 500 dans la période qui couvre nos données est de combien? Voilà, pour les volumes, on est dans les volumes, voilà, 3,82, 109, donc 3 milliards, d'accord? La moyenne journalière, d'accord? Donc, le S&P 500 est quand même le plus négocié, d'accord? Et c'est normal puisque c'est l'indice de référence et comme nous allons le voir, il présente moins de risque. Nous allons voir cette notion de risque, là, un peu plus loin. Nous avons aussi ce qu'il faut noter au niveau du S&P 500, c'est qu'il est diversifié. Cet indice est l'indice de marché. À lui seul, il représente l'ensemble du marché aussi aux États-Unis parce qu'il regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, il y a certaines diversifications à ce niveau. Et vous savez qu'en matière d'investissement, il faut diversifier, d'accord? Comme on le dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on le dit. Donc, c'est pour ça que les investisseurs affectionnent quand même le S&P 500. C'est comme une valeur sûre, d'accord? Regardez ici. Après le S&P 500, vous voyez que c'est l'action de Tesla. Non? Ou plutôt, en moyenne, non, c'est Apple. Apple fait 10 puissance 8. Donc, Apple, après, tac, tac, tac. L'action de Tesla vient en troisième position, qui est le plus négocié. Sachez qu'on parle de la période début 2015, là, janvier 2015, à aujourd'hui. Donc, si vous faites un résumé statistique pour une autre période, c'est fort probable, c'est très sûr, même que vous aurez d'autres valeurs. Donc, ici, nous voyons qu'après le S&P 500, qui est le plus négocié, il y a Apple et il y a Tesla. Tesla, c'est considéré comme une nation de croissance, d'accord? Et un peu affectionné par les investisseurs aussi. Et Apple, c'est quand même la plus grande capitalisation boursière. Vous pouvez voir les capitalisations boursières ici. Donc, si je fais Apple, par exemple. Apple, vous avez, voilà, le prix. Vous avez ici Market Cap, 2018 milliards. C'est un milliard, attention. C'est un milliard de dollars. Voilà, c'est la plus grosse, je pense. Si je me trompe, c'est la plus grosse à ce jour. Vous avez aussi une information comme quoi le coût moyen de l'action du S&P 500, donc le coût moyen, le prix moyen, donc on a 2553,87 dollars, d'accord? Après, vous avez le prix moyen des autres aussi. Donc, ce genre de paramètres statistiques vous aide un peu à comprendre quand même vos données. Et vous pouvez trouver aussi le maximum. Donc, vous voyez les actions qui sont vraiment à un prix élevé, d'accord? Apple, Non, Apple, c'est le maximum, c'est 133,94 dollars. Donc, vous avez des actions comme Amazon quand même qui sont des grosses boîtes. Et vous avez Google aussi. Vous avez, dans Microsoft, c'est de 80... Il varie de 35 à 231. Tesla, 81. Et quand même, le S&P 500 qui est quand même, voilà, très élevé, donc de 1800 et quelques dollars à 3580,84 dollars. Donc, voici, on commence toujours par le résumé statistique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de visualiser les prix et les volumes de manière interactive. Nous, nous avons commencé déjà par les visualiser avec Python, avec Pandas, la fonction PLUS de Pandas. Mais, il est intéressant lorsque vous travaillez avec les données financières, de faire une visualisation interactive. C'est ce que nous allons voir. Déjà, au début, nous avons importé les librairies, les fonctionnalités qui vont nous permettre de le faire. Ici, j'ai mis le lien de la librairie PLUTLY. Vous allez pouvoir trouver beaucoup d'exemples d'utilisation des fonctionnalités de cette librairie qui vont nous permettre de faire des graphiques interactifs. D'accord. N'hésitez pas à aller chercher, aller sur cette documentation et voir les exemples. Donc, nous allons écrire une fonction de visualisation. Je rappelle que nous allons quand même écrire beaucoup de fonctions pour cette formation. D'accord. parce que les fonctions nous permettent de ne pas répéter le code. Donc, forcément, vu le travail que nous avons à battre, nous allons devoir à plusieurs reprises faire des graphiques. Donc, au lieu de mettre le code à chaque fois, nous allons mettre le code une bonne fois pour toutes dans une fonction et nous allons juste appeler la fonction lorsque nous en aurons besoin. Donc, je vais nommer cette fonction PLUTLY PLUTLY tout simplement. Il vous dit une fonction PLUT de PLUTLY. D'accord. Qui va prendre les données et à laquelle aussi je vais mettre un titre. Donc, pour le graphique, je mettrai un titre aussi. D'accord. Donc, vous pouvez, je vous invite vraiment à regarder cette librairie-là. là, vous saurez comment utiliser cette librairie pour faire des graphiques intégratifs. Mais, tout simplement, moi, je veux faire des lignes, voilà, des lignes d'évolution. Donc, je fais PINCELINE. J'avais déjà importé cette fonction-là au début. Donc, TITLE égale TITLE. ensuite, je vais mettre un FOR I in data point colonne. D'accord. Je fais ADD. J'ajoute un nuage de points comme ça. D'accord. Alors, en abscisse, j'aurais juste les indices de ligne. Donc, DATA crochet I D'accord. Et je mettrai un nom. Bien sûr, ce sera la colonne, tout simplement. D'accord. Pour ne pas se... Donc, c'est le... En fait, le label du graphique de la ligne. D'accord. Et, tout simplement, ici, je fais un FIG SHOW. Et c'est cette fonction-là que je viens de coder qui va nous permettre d'afficher les graphiques. Elle est toute simple. D'accord. C'est faire une ligne en abscisse, mettre les indices de ligne et en ordonnée la variable. Donc, pour chaque colonne de la data frame data là. Et comme nom, mettre comme les gens, voilà, c'est le thème que je cherchais, mais tout simplement la colonne. Donc, j'exécute. et je vais l'appliquer maintenant pour voir les volumes négociés. Donc, j'appelle la fonction et je lui dis main volume d'ef comme data. D'accord. Donc, vous voyez la fonction qu'on vient d'écrire. Il nous affiche les arguments à mettre dans data. Donc, je viens de mettre la data frame et je vais mettre le titre. Je mettrai nombre d'actions attention nombre d'actions négociées par jour. C'est le volume d'actions négociées par jour. Et j'exécute la cellule, vous voyez. Donc, on a un graphique intératif. Là, c'est intéressant déjà, c'est que vous pouvez zoomer sur une période. D'accord. Vous pouvez zoomer sur une période. Lorsque vous zoomer, vous pouvez revenir en faisant auto-scale comme ça. Vous revenez à la... Voilà. De départ. D'accord. On peut zoomer par exemple particulièrement l'année 2020 qui est une année quand même particulière. On peut zoomer cette année-là. Vous voyez un peu de quoi s'agir vous avez. Lorsque vous zoomer il vous met maintenant les mois. Donc, la période du Corona elle est ici. Vous voyez qu'il y a quand même de plongeant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez décocher. Vous voyez, déjà, ce qu'on remarque c'est que le S&P 500 est beaucoup largement plus négocié que les autres, que les actions individuelles. L'indice qui représente le marché est beaucoup plus négocié parce que sûrement les investisseurs considèrent que et c'est ajusté que ça présente moins de risques. D'accord? Parce que c'est très diversifié. D'accord? C'est 500 entreprises. Ça regroupe 500 entreprises. Les 500 plus grandes entreprises. Et c'est dans tous les domaines possibles. D'accord? Donc ça, c'est le marché en lui-même. Il a beaucoup négocié. Donc, vous voyez, vu lui, son ordre grandeur, on n'a pas tellement une bonne visualisation des actions individuelles. on peut le décocher. On va le décocher tout simplement. D'accord? On fait un auto-scale comme ça et vous voyez, les autres maintenant sont visibles. Vous voyez quand même que Apple, voilà, quand même beaucoup négocié aussi. Et voilà, les actions les moins négociées, Tesla et quoi encore, Google qui se retrouve quand même en bas ici. Donc, vous voyez un peu les volumes d'actions, l'évolution des volumes d'actions par jour, négociées par jour. D'accord? Donc, vous pouvez décocher tout ce que vous voulez pour n'afficher que l'action qui vous intéresse. Ça, c'est pour Tesla. D'accord? Et à la fin, on peut revenir tranquillement si on veut avec un auto-scale. et recrocher les trucs. Donc, voilà, c'est vraiment intératif. On va faire la même chose. Je vais vous demander de mettre pause à la vidéo et d'appliquer la fonction qu'on vient de créer pour visualiser l'évolution des prix journaliste des actions. Donc, j'espère que vous avez réalisé l'exercice vous-même. Je vais le faire ici avec Plotly Plot. Je mets la data frame des prix c'est presse d'hier et je vais mettre comme titre le prix des actions. Donc, évolution évolution des prix du journalier des actions. j'exécute avec Shift Enter Voilà. Donc, vous voyez l'évolution on avait les mêmes tendances avec les graphiques précédemment tracés mais ici de manière interactive. Donc, comme je le disais on peut zoomer sur une période qui nous intéresse par exemple. Moi, c'est la période 2020 là qui m'intéresse. Je vais voir vraiment ce qui se passe. vous voyez donc pratiquement pour toutes les actions vous avez un plongeant à ce niveau là. D'accord? Donc, ça s'explique peut-être pas le coronavirus parce que les marchés étaient quand même en panique en ce moment. Donc, vous voyez que vous pouvez zoomer comme vous voulez. d'accord? Et ce qui est aussi important de voir c'est que bien que nous ayons des plongeants ici ça a vite repris quand même. D'accord? Ça veut dire que les investisseurs ont vite repris confiance. D'accord? Donc, c'est pour vous montrer que ce n'est pas une question d'analyse de chiffres uniquement. Le marché boursier est sujet à plusieurs chocs extérieurs. d'accord? Donc, il y a des événements qui peuvent faire paniquer les investisseurs et bouleverser vraiment le marché. Donc, dans les modélisations vraiment beaucoup plus poussées avec des algorithmes de machine learning mais de deep learning on prend en compte on essaie de prendre en compte ces facteurs lorsqu'on fait des modèles. Maintenant, l'évolution des prix bruts ne nous permet pas de faire une comparaison entre les entreprises. Vous voyez? les prix regardez pour ce graphique là par exemple je vais vous mettre vous avez le S&P 500 qui démarre ici à plus de 2000 d'accord? 2000 dollars et je ne sais pas 2 qui démarre à 500 dollars etc. Donc, on ne peut pas faire vraiment une réelle comparaison pour ce qu'on peut faire c'est de normaliser les données. Qu'est-ce que je n'entends par normaliser ici? c'est-à-dire de les normaliser sur la base du prix initial donc quand on va faire cela tous les prix vont commencer par 1 donc 1 dollar donc en ce moment on pourra vraiment faire des comparaisons donc c'est ce que nous allons faire dans la prochaine séance je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification pour ne rien rater merci et à bientôt et à bientôt Sous-titrage FR ?